Salut à tous et bienvenue sur la chaîne à 8 mois du lancement des nouveaux iPhone de 2021, les premières rumeurs que commencent à débarquer et aujourd'hui c'est DigiTime qui s'y colle avec des rumeurs concernant l'encoche. Pour rappel, DigiTime c'est un site taïwanais qui a souvent de très bonnes informations concernant la chaîne d'approvisionnement, néanmoins des diagnostics un petit peu farfelus, alors là c'est pas complètement incohérent le fait que l'encoche bouge un petit peu, c'est pas comme si on avait des téléphones pliables dès cette année, là ça semble une rumeur plutôt réaliste. Et puis autre indice qui pourrait confirmer ce que dit DigiTime aujourd'hui, c'est Mako Takara qui disait en gros la même chose il y a quelques jours concernant l'encoche, une encoche un petit peu plus petite avec un design relativement similaire. Alors pour comprendre comment on arriverait à une encoche un peu plus petite, tout simplement regardez ce qu'il y a dans l'encoche. Sur la gauche on a le récepteur, donc la caméra infrarouge et on a l'émetteur sur la droite, le dot projecteur, et en fait l'idée c'est de rassembler les deux, donc forcément on gagnerait un peu de place. Autre nouveauté qu'on pourrait attendre avec les iPhone 13, ça concerne l'ultra grand angle et la mise au point automatique, puisque actuellement on a une mise au point qui est fixe. Alors justement la mise au point qui est fixe sur de l'ultra grand angle ça ne gêne pas, notamment si on prend des paysages en photo, par contre ça peut être un petit peu gênant si on a des sujets au premier plan, donc là ça peut être une bonne nouvelle. Et concernant l'ultra grand angle, on passerait de 5 à 6 capteurs. Concernant les iPhone 13 Pro, on aurait également la stabilisation optique de l'image à décalage de capteur, comme actuellement pour l'iPhone 12 Pro Max. Alors pour rappel, c'est le seul à avoir cette technologie, puisque l'iPhone 12 Pro n'a pas le décalage de capteur. Et puis on verra qu'on aurait le même design que pour l'iPhone 12 Pro, là c'est quasi sûr que ça ne changera pas. Côté taille, on a à peu près la même chose, sauf pour l'épaisseur, on serait 0,26 mm, plus épais que pour la version de 2020. Et puis plus classique évidemment, un processeur A15 et un écran OLED LTPO qui serait à 120 Hz, ça beaucoup de personnes l'attendent. Dans les commentaires surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces rumeurs, dites-moi si vous y croyez ou non, moi personnellement j'y crois, il n'y a pas des rumeurs non plus incroyables, donc par exemple pour l'encoche, on en parle depuis deux ans d'une encoche plus petite, moins longue, moi j'y crois fortement, et alors en plus, on n'en a pas parlé, mais l'encoche serait moins longue, mais pas moins haute, on garderait la même hauteur, donc franchement il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Dans tous les cas, on se méfiera évidemment des rumeurs, puisqu'aujourd'hui il y a une autre rumeur concernant l'iPad mini 6 qui devrait sortir en mars, et là donc on a, alors ça ressemble plus d'ailleurs à un concept qu'à une rumeur, mais il y aurait Touch ID directement sous l'écran, moi je n'y crois pas trop, je pense que les fuites on en aurait eu avant, là donc ça ressemble plus à un concept. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada